Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de The Tomature. J'en ai une bonne nouvelle aujourd'hui, à savoir que la sauvegarde fonctionne sur la branche principale, donc du coup je peux continuer ma partie même sans utiliser la branche presse. Notre mec a une petite calvitie, ok non c'est quand on dézoome, je me disais est-ce qu'il est vraiment trop mal à cause de son nouveau salutor, il perd des cheveux, mais non c'est un petit bug graphique visiblement, on va zoomer un peu, voilà. Donc ça fonctionne plutôt bien ce qui est cool, on va pouvoir éventuellement continuer un peu, alors juste de vous demander dans les commentaires si vous voulez en voir plus, parce que j'ai beaucoup de séries en parallèle en ce moment, et les RPG sont très très coûteux on va dire à tourner, en temps j'entends, donc si vous voulez qu'on continue l'aventure de The Tomature, je n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, on continuera du coup ensemble à creuser un petit peu plus ce qui se passe dans ce Varsovie de 1905, et en attendant on va déjà voir un petit peu ce qu'on a trouvé ici, on a trouvé un tube de peinture vide, Les pétales de mauve tremble dans le vent exactement comme ses lèvres pendant son premier baiser lors de cet été brûlant, les violettes sont idées par le soleil et son cœur comblé de douceur, le souvenir de cet instant se réveille en elle chaque fois qu'elle ajoute du violet à sa toile. Ok, donc une... Ah ça va avec la carte postale de l'Odze, Ok, donc on... Dans le quartier là, on trouve des trucs qui visiblement appartiennent à une dame, un peu amoureuse semblerait-il, mais avant on a une urgence, il faut qu'on aille voir, alors on va aller voir notre oncle, mais la priorité je pense c'est d'aller stabiliser Vélez, on en profitera peut-être comme on est au cimetière pour aller voir un peu ce qui se passe. Écoutez le violon, excellent. Beaucoup le violon. Ça fait effectivement très polonais. Alors, on a un niveau, alors est-ce qu'on peut dépenser nos points ? Alors pour l'instant non, on ne peut pas aller par là, et ici on est coincé, et ici on avait dit qu'on ne va pas plus loin pour le moment, il faut qu'on stabilise Vélez, on va donc stabiliser Vélez, la carte c'est ici, c'est par là-bas. On n'a pas trouvé d'infos encore pour le coiffeur, alors attendez, parce que beaucoup je ne vois rien de la carte, mais il faut qu'on traverse le tram et qu'on aille par là-bas, et là il y a un truc visiblement. Le perception est affaiblie, mais reste correcte. La menace que représente la culture occidentale s'attaque déjà à ce qui fait vivre notre nation, l'église. Ok, ça. Tiens, c'est le prêtre qui nous a attaqué peut-être. Jeudi soir, Casimir Zprosinski et son pléographe seront présents au siège de l'association des techniciens, ce qui sera l'occasion d'assister à une démonstration de photographie en direct. Pourquoi pas. Alors du coup, le mec du cimetière, on va d'abord attendre d'avoir stabilisé notre petit Vélez. Alors si on court devant la calèche, elle s'arrête, c'est excellent. Femme avenante. Je t'en ai l'air malin. On va se retourner. Vous nous venez de nous montrer quelque chose de plus ? Peut-être pas non plus commencer à jouer l'exhibitionniste. Qu'est-ce qu'un bon huit ? C'est bien un huit ou pas ? C'est sur dix ou sur vingt ? Sur dix, pas mal. Tu as l'air assez spiffé, monsieur. Et donc, il ressuffle. L'extra ventilation. Et, comme la chance l'aiderait, pas trop loin de l'orchard. Monsieur, vous avez l'occasion unique de devenir un 10. Esprit 5 pour désactiver, réduit les dégâts reçus de 80%. On ne pourra pas le désactiver, ça. Et là, par contre, on pourra le désactiver. Lui, on va galérer à le faire. On pourrait passer à acte 4, du coup. Je ne peux peut-être pas le prendre. Ah non, je ne peux pas le prendre parce que je suis coincé. Donc, on va devoir y aller à l'ancienne. Alors déjà, on va péter la concentration de celui-là, si on peut. Je ne suis pas convaincu. J'ai l'impression qu'on ne l'enlève pas, là. On va changer de... On va plutôt essayer de lui le shooter. On va utiliser ça. On va voir si on arrive à le baisser. En attendant, voilà, on désactive son attaque. Ouais, non, c'est ça. On ne peut pas lui enlever de concentration. Donc, on va devoir y aller en mode brut. Eh bien, écoutez, allons-y en mode brut. Perception affaiblie. Ouais, on est d'accord. Donc là, par contre, on peut faire l'action-réaction. C'est excellent. Alors, Valus, on ne peut pas l'utiliser. Mais on va lui demander ici de commencer à attaquer sa concentration. Voilà, on désactive son trait. On va souffrir sur ce combat. Il n'y a pas trop de débat. Si je fais ça, ça me met quand même perfectionniste. Ce qui est plutôt bien. Pour l'instant, on est plus ou moins censé mourir. Ça, c'est beaucoup trop long. Lui, il réattaque. 9 à 13 de dégâts. Alors, il faut qu'on essaie de le désactiver. Il faut aussi se faire un petit soin. Un petit raté. On va se prendre une grosse douille là. Il ne va pas mourir du coup. Il faudrait qu'on le tue avec notre action-réaction. Allons-y. Là, il va nous soigner un peu. C'est toujours ça de pris. On en élimine un. Voilà. Le gros relou. C'est géré. Par contre, du coup, on a quoi ? On ne peut pas enlever l'état négatif. Alors, lui, vu qu'on lui fait peu de dégâts. Là, on va se concentrer sur... Lui mettre de la souffrance. On commence à le laminer un peu. Par contre, il ne nous enlève pas du tout de concentration. Alors, et du coup, là... La capacité à appliquer également l'état à un ennemi au hasard. On prend Adrénaline pendant 5 tours. On fait 50% de dégâts en plus. Et on lui remet de la souffrance. C'est parti. Là, on va l'entamer avec une attaque qui fait le plus de dégâts quand il a DPV. Et après, on fera un soin, je pense. Ouh, le 11, là. Il pique. Le 6. On n'est pas bien. Toi. On va se focus sur lui. Mais par contre... Lui, là... C'est lui qui fait la balle incisive. On va lui mettre un petit coup de poing pour essayer de l'interrompre. Excellent. Parfait. On lui fait pas beaucoup de dégâts, mais on l'interrompt. Et du coup, on enchaîne sur lui pour le finir. On prend les soins. 20 soins. Excellent. Bim. Et la petite balle bien placée. Et maintenant à lui. Alors lui... On lui met 8 avec nos... Il réduit dégâts de 80%, mais on lui met 8 avec la souffrance. Donc on va se contenter d'essayer de l'interrompre. Éventuellement se soigner un peu si on finit pas. Voilà. Parfait. C'est bien joué. C'était pas gagné pourtant. Et du coup... Elles sont contentes ou pas ? Ok. Reprenons notre route. On va dire qu'on a eu un 10. Non, le coiffeur. Merde, je me suis gouré de... Je me suis gouré d'embranchement. C'est pas le bon embranchement. Voilà. Elles étaient sur ce banc-là, elles. Mais elles nous disent plus rien. Allons voir l'ami et Rasputin. Mr. Shinsky. Est Rasputin ici ? Très bien, oui. On va directement aller le voir. Hop. C'est bon de te voir. Si je n'ai pas mal vu et que tu es venu avec quelque chose d'un plaisir. On avait déjà fait ces deux choix-là. On va y aller au fait. On va voir ce que tu as appris avec toi cette fois-là. Cliquez vos yeux et fous-toi sur mes mots. Concentre-toi sur ma voix. Rélaxe-toi et fous-toi-toi. Fous-toi ma voix dans mes yeux. Vous le voyez ? Il est remarquable ! Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Vous pouvez, et vous allez. Regardez ! Il est peur de vous. Réalisez votre corps. Il va se déranger. Réalisez votre corps. Réalisez votre corps. Visiblement, ça a marché fort bien. Excellent, excellent. J'espère que ça n'a pas invalidé nos quêtes du coup. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est encore 1905. C'est encore 1905. En tout cas, le temps se déroule. Maintenant, je ne t'arrête pas. On peut parler. C'est encore 1905. La porte des gens chez qui je vis vous sera toujours ouverte. Très bien. C'est simple et efficace. Du coup, on a nos points, ça y est. On a donc Valès. Et on va pouvoir travailler un petit peu sur les trucs derrière. Une capacité... Ah, voilà. On va pouvoir développer ça. Donc là, du coup, on enchaîne. On peut réduire la concentration de 1. Et après, encore réduire la concentration. Et ça, c'est excellent. On peut augmenter les dégâts infligés. Mais je ne pense pas que ça... Ça réduit... Ça travaillera... À mon avis, ça ne marchera pas sur la concentration. Ça, ça serait pas mal. Un pire de pensée, sinon. Non, en plus de la chance de réduire les actions de l'ennemi. Parce que c'est vrai que quand on fait ça, on perd un tour, techniquement. Donc tant qu'à faire, autant avoir un effet qui fait qu'on diminue la vitesse de l'ennemi. Alors... Est-ce que nos quêtes se sont débloquées ? Oui, on a toujours ça. On a toujours ça aussi. Bon, les panoramas, rien de nouveau. On les fera peut-être, du coup, si on continue effectivement la série. Euh... Je pense qu'on va aller voir le... Le pauvre gars dans le cimetière, là. Déjà, il fait jour. Alors... Le marchand du cimetière. Un petit marchand. Un petit marchand. Un petit marchand. Un petit marchand. Un marchand pour toi, monsieur ? Un marchand premium, crée sur la nuit sur la soleil. Ils sont rachis. Un marchand. Je ne pense pas. Qu'est-ce que tu veux ? Les morts réunissent dans le cimetière ? Ils devraient être les vampires ! Les vampires sont les salitaires attaqués par l'eau et la passion. Il n'y a rien d'intéressant pour eux dans les morts. C'est ce que les gens croient qui compte. Ce sont des choses exquisites, je dois admettre. Qu'est-ce qu'on vend ? Les icônes, les maries miracles, les salits. Les salits. Les salits de table ? Les salits de table. Les salits de table, je te le dis, monsieur. Depuis qu'ils ont brûlé le magicien, ils ont vendu comme cacques. Quelqu'un avec des cents les comprenait. Vous croyez en tout cela ? Je crois en l'argent. Et si les gens sont prêts à acheter un stick de peur, alors qui suis-je pour en discuter ? Le magicien, je me dis que c'est notre père. C'est Shulsky ? Je pense que c'est ça. Il ne fait pas de différence pour moi ce que c'était son nom. Pour lui, les steaks n'est pas suffisant. Nous devons l'appeler le pape. Ne me dites à personne ou je vais perdre ma vie. Pour votre vie, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt en moi, je suis un némique. Et s'il vous plaît, dites à vos amis. On vend 4 steaks pour le prix de 2. Qu'est-ce que c'est cette fouillesse ? Abre cette porte ! C'est bien, personne ne peut nous garder à entrer au cémetaire. C'est un pays libre. Alors... Qu'est-ce que vous allez continuer à agir vos pieds ? Si c'est fermé, c'est fermé ! Oh, M. Shulsky, finalement ! Ils vont être encore plus énervés qu'on puisse rentrer. Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Qu'est-ce que mon père a fait cette fois-ci ? J'ai deux morceaux de notations, par exemple. Il y a des mauvaises notations ! Et je ne suis pas sûr de ce qu'est l'autre. Qu'est-ce que tu veux entendre ? Il y a des mauvaises notations. Aujourd'hui, quelques rébelles arrivent ici et ont commencé à faire des problèmes. Ils ont ravagé votre famille. Qu'est-ce que tu veux dire, ravagé ? Je ne pouvais pas croire. Je t'ai envoyé une note immédiatement. Qu'est-ce que les autres notations ? L'une nuit, j'ai sorti et j'ai vu les morts s'écoutent autour. Mais pas dans leurs lieux, tu sais. Dans les cheminées. Et puis j'ai vu leurs morceaux s'écoutent, comme si les morts s'écoutent directement sur le terrain. Et ces bozis sont encore s'écoutent ici ? Non, bien sûr. Tu ne peux pas faire ça. Mais si tu veux apprendre plus sur le cas, ils pourraient rentrer demain demain matin. Ah, le boulot de merde, on est obligé de les réenterrer tous les matins, quoi. Résurrections, et maintenant, ces maniacs. Le jour de la décision semble être sur nous, tu sais. Ces vandals qui ont ravagé la tombée, qu'est-ce que c'était ? J'ai fermé les portes parce qu'ils sont encore s'écoutent autour. Pourquoi ne vous le voyez pour vous-même, tu sais ? According to my knowledge, dead bodies don't rise on their own. Were there any witnesses ? Any noise at night ? Traces ? Nothing. Just these stiffs in all the places. Goodbye. Get rid of this scum at once. Les individus assez louches traînent autour du tombeau familial. Le faux soyeur n'ayant pas été en mesure de les chasser, a fermé le cimetière aux visiteurs le temps que j'arrive sur les lieux. On va admirer la vue, vu qu'on est là. C'est vrai que c'est un cimetière assez classieux. Vu qu'on a des points, qu'est-ce qu'on peut débloquer ? Il donne 50% de chances de réduire encore de 2 la concentration de la cible. Ça, c'est pas mal. Les PV, le fait de se soigner un peu, ça peut être bien aussi. On a quoi ? Accélère votre prochaine action de 1 tour. Pas mal. On va prendre ça. Et on va aller chercher ça également. Du coup... Là, on a débloqué... Là, on avait mis quoi ? Augmente les dégâts infligés de 50%. Ouais, c'est pas forcément... Enfin, c'est bien, mais en vrai... On pourrait aller chercher ce truc-là. Comme ça, ça nous donne, pareil, plus d'intérêt à aller utiliser ces compétences-là qui font pas du dégâts directs. Et là, du coup, on pourrait mettre ça. Là, on commencera à faire vraiment mal à la concentration. Ici, on le stun. Les mecs, si on arrive à mettre leur concentration à zéro, ils passent leur tour. Donc ça reste intéressant, quand même. Alors, les fameux fauteurs de troubles... Où ils seront ? Où ils sont ? Pardon. J'entends, je vois un truc qui brille ici. Ok, encore le serment. Auprès de succès, que l'activité qui a lieu au 18.4 a vu quelque chose. Ok, très bien. Ça brille encore ? J'ai mal vu. Non. Ah oui, ils sont carrément, ils sont encore là, encore là, quoi. C'est bon. Regarde à lui. Je pense qu'il est un vrai, vous savez, temperamancer. Je vais vous montrer comment vous parlez avec les magiciens. Est-ce que tu es très fier à mourir, temperamancer ? Et qui êtes-vous, en tout cas ? Nous sommes les gens qui purgent le monde d'un scum comme toi ! Je suis un peu désolé maintenant. Mais je pense que vous aussi, en un moment. Tu l'as entendu ? Il a demandé pour ça. Subtil. Alors. Lui, il est immunisé à tout nouvel état. Lui, il réduit le dégâts reçu de 80% et on n'a pas ce qu'il faut. Et lui, il est invulnérable, mais on va pouvoir le désactiver. Donc il faudrait qu'on aille au niveau 4 d'actes. Visiblement. En esprit, on n'a toujours pas celui de l'esprit. C'est parti. Alors. Lui, il est immunisé face à tout nouvel état. Donc lui faire des dégâts lourds serait assez intéressant. On va donc lui réduire un petit peu la... Il est capable d'achever des ennemis immunisés aux états. Attends, tu fais quoi déjà toi ? T'as le 50% d'interrompt, ça c'est cool. Ouais, on a des... Il joue beaucoup sur les pourcentages pour faire des dégâts très lourds. Donc c'est effectivement assez intéressant. Mais là, on va essayer de taper sur sa concentration. Derrière, on va l'enchaîner. Allez, venez. Ok, là il va être stun quoi qu'il arrive. On va lui mettre une pénitence. Ça lui apprendra. Ah, si on arrive à faire tomber son... Sa concentration, ça tue sa... Ça désactive son trait. Ça c'est cool, bon. Allons-y, on le finit. Une première attaque un peu énervée et après... Bim ! Voilà, ça c'est fait. Alors... Lui du coup, réduit les dégâts reçus. Donc on va le laminer à coup de souffrance. On va aller ici mettre un petit heal. Et on va prendre Bukavac je pense. Ah oui, il a un magnifique point américain en forêt. Euh... C'est oui, c'est ça. C'est l'agonie. Et ça, ça va accélérer notre prochaine action. Et du coup, derrière... Toi, tu vas pouvoir aller cogner... Sur lui. Et comme tu le fais après nous... Alors on va prendre un peu de dégâts et de concentration. Mais je pense qu'on va les finir avant que ça devienne critique. Là, on pourrait le tuer. On a 50% de chance de le tuer. Mais on fait le maximum de dégâts sur lui. Donc allons-y. Là, avec la souffrance, il va prendre cher. Et on l'a pas tué dommage. On l'a pas non plus interrompu. Donc on va prendre la tatane. Très bien. Mais au moins, il meurt de la souffrance. Excellent. Du coup, ici, une petite action rapide. Alors on lui fait vraiment pas de dégâts. Alors là, on peut lui remettre un truc. En fait, j'ai des dégâts. Moins il a un point de vie, plus c'est rapide. Excellent. Même si on lui fait pas très mal, ça va suffire. Ah, c'est flippant les attaques des salutaires. Allez, ça c'est fait. Ça vous apprendra. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur eux maintenant ? Let's take a look around. Qu'est-ce qu'il y a de biches abandonnées ? Ils ont pas réussi à forcer le tombeau. Un outil grossier. Aussi grossier que l'homme qui l'a utilisé. La scie renferme un désir de détruire tout ce qui est étrange, corrompu par la magie et inconnu. Comme la SAV lui a appris à le faire. La SAV. Apache, démon, SAV. Hum hum. On perd un démon, très bien. Laissons-les croire ça. Ok, intéressant. Ils ont pas réussi à ouvrir le tombeau. C'est pas faire preuve d'une grande intelligence, faut bien l'avouer. Est-ce que sur eux il y aura des choses intéressantes ? Maintenant qu'ils sont à terre. Il y a un truc qui brille par là. Je vois briller. Ok, c'est juste une tombe. Pourquoi pas. Hum hum. On va pas qu'on revienne à la nuit du coup si on veut. Avoir des choses intéressantes. Ah, il est là lui. Je le retrouverai plus. Hop. On s'est débarrassé des fauteurs de troubles. Alors, M. Shulsky. Tu as donné à ces lignes dans le tombe un bon belting, hein ? Je peux entendre les échos. Merci. Mais ils n'étaient pas trop prêts à parler. Et j'ai quelques questions à demander. Peut-être que je peux m'aider, tu sais ? Ça s'entend. Ça s'entend. Est-ce que t'en sais plus sur la SAV ? Ah oui. Carrément. Les loonies, tu sais. Depuis que ton père a été resté ici, ils ont brûlé leur tête par les bâtiments. Où peux-je trouver leurs boss ? Tu sais. Pourquoi ? Tu as brûlé du sang ? Il y a un derrière la cimetrie, incitant le crowd. Prends-le. Une fois que vous avez nettoyé près du mausoleum, je peux ouvrir la porte. C'est parti. Au revoir. Bonne chance avec le W.A.S. Tu sais ? Laissez-moi savoir quand vous les arrêtez. D'accord. Il y avait un grand costaud qui vendait des Bredzel, mais il est mort. Alors. Où est-ce qu'il est notre petit copain d'agitateur ? Non, ici, il n'y a rien. C'est quand même pas le mec qui vend ses pieux. Laissez pas la tomaturgie s'approcher de nos lieux sacrés. Les pensées du créateur de la bannière errent sur le tissu tel des brebis égarés. La première tourne impatiemment en rond et la deuxième est tapeurée. La troisième se moque des idées représentées et la quatrième se perd dans ses doutes. Très bien, ça doit être lui là, avec son joli chapeau. La société anti-thomaturgie de Varsovie se bat depuis maintenant trois ans contre la tomaturgie et toutes ses manifestations dans la sphère publique. La sœuvre recrue de nouveaux membres et collecte des dons. Ses quartiers généraux se trouvent à proximité du cimetière au Disque-Rue Linierska-Tilna. Grande gueule de la sœuvre. Avez-vous ressenti depuis l'heure ? Oui ! Avez-vous été hystéricales ? Avez-vous puissiez-vous soudre ? L'huile soudre sans raison. Oui ! C'est tout causé par la temperamancée. Curses. La magie bleue. L'énergie bleue. On va rentrer dans le leurre. Cette non-sœuvre fait mes oeuvres bléter. Est-ce que vous êtes le seul qui donne ordre à la W.A.S. ? Regardez qui est ici ! Un temperamancé magique ! L'ennemi de l'humain ! Le ruineur de bonheur. Et le vanquisseur des souris de enfants. Je vais encore demander qui est en charge de ce circus. Le Président nous a dit ce que vous êtes. Si vous voulez lui demander quelque chose en personne, regardez la brochure comme les autres. Cesse pas démonter ! Vous savez comment lire, non ? La grande gueule n'est qu'une grande gueule. Il dit ce qu'on lui demande de dire, ou alors il croit vraiment à tout cela, je ne sais pas. Ce n'est pas lui qui dirige la SAV. La grande gueule et le tract me conduiront à mon objectif. Je rends visite à la SAV, vérifie comment se passe son recrutement, et peut-être m'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Si le cimetière est sacré pour vous, pourquoi ne vous expliquez pas de désecréer les tombes d'autres personnes ? C'est tout votre faute. La énergie black a pollué cette terre. Les morts sont démonterés par ça. Nous avons besoin d'assurer les pouvoirs mauvaises ! Je m'en souviens avec vous. C'est le dernier moment pour vous marcher sans mal. Désolée, le tavel. On va le faire ! Je peux sentir ma chaleur se froid à la maison. Allez, frères, on va le mettre dans son endroit ! Après, on va dans notre headquarters pour un café et des pastilles. Excellent. Lui, on va pouvoir le stun rapidement. Il va donc nous falloir l'ami Vélez. Allez, viens mon cher ! Une petite attaque bien rapide là. Et nous, juste après, on s'occupe de sa concentration. On n'a pas coupé son action, c'est dommage. On va pas utiliser ça, c'est trop coûteux. On va ressortir lui. Et puis, on va s'occuper de le stun avec ça. Toi, t'as une espèce de petite aura là. Contre-attaque en équipe. La première attaque sur cette cible, on s'attraîne une contre-attaque de la part de tous les ennemis. Ah, ok, d'accord. Du coup, on va pas forcément y aller. On va lui réduire sa concentration à max. Lui, il va être stun pour lui mettre une grosse fessée. Avec un peu de bol, on fait non. On aurait pu mettre un petit moins 4, ça aurait été cool. Ok, là, on peut faire une belle commotion. Et tu peux aller t'occuper de ce petit monsieur là. On désactive son trait au passage. Allez, c'est cadeau. Euh, ici. Ce serait intéressant de le finir lui. Mais il a encore un petit peu trop de PV. On a pas mal de chances de décéder là. On va essayer de jouer l'interruption. Pour diminuer le DPS. Excellent. Nombre 20. Euh, est-ce que si je te demande de faire l'attaque de soin, tu le tues ? Ah, tu le tues pas. C'est dommage, ça. Donc on va le finir. On va prendre le heal et après on le finit. Ce sera toujours ça de pris. Voilà. Merci, au revoir. Donc lui, il a toujours sa contre-attaque en équipe. Donc il faut qu'on se focus sur celui-là du coup. Ouf. 18, 21. Wow, c'est violent. Euh, du coup, ça voudrait dire euh... Plutôt une petite attaque comme ça. Et derrière, on le dépiaute. On l'interrompt. Excellent. On va se prendre un petit tir de lui là. Mais une fois qu'il n'aura plus d'équipe. Ici, il risque qu'il n'y aura plus de faire de contre-attaque en équipe. Donc toi, t'es mort. On attaque dans tous les cas après lui. Donc il n'y aura pas de contre-attaque en équipe. Ça, c'est plutôt cool. Euh... Par contre, il a son trait là. Qui fait qu'il réduit les dégâts. Donc on va recharger notre perfectionnisme. Et se préparer à... à le défoncer. D'ailleurs, faut qu'on fasse gaffe parce que... Nous aussi, ça devient critique là. Il va nous... Il va nous stun l'enfoiré. Il faudrait que je remette mon heal de concentration, je pense. Ok. Il a son attaque puissante qui se prépare. On va réduire encore plus sa concentration. Aïe. C'est vilain. Allez, on va commencer à lui faire un peu de dégueul. On va le stun. Une bonne fois pour toutes. Et derrière... La grosse fessée. Alors la grande gueule. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Rien d'autre ? Ok. Fort bien. Euh... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est là. Ici. Le truc qui soigne... C'est où qu'on l'a mis ? C'est celui-là qui augmente la concentration. Ok. Ok. Donc il faudra que je le lance. Celui-là quand je vois que la concentration devient critique. On lance ça. On s'est rebukavac. On peut commencer à piquer un peu. La taque amplifiée, elle est compliquée à mettre parce qu'elle est tellement lente. Je pense que... Je vais enlever l'exposition là. Je vais plutôt mettre l'accumulation sur lui. On a 14, 16 là. L'action en réaction. L'action rapide, ça va. Là, on fait bien mal. 5, 6. On interrompt. Derrière, on met un gros coup qui fait plus de dégâts que notre attaque ralentie. C'est très bien. Par contre, on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on continue. Sinon, moi de toute façon, je continuerai probablement en off la petite partie. Parce que le jeu est quand même sympathique. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici tous les épisodes. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez vous procurer le jeu, il y a un petit code de Reduc en description. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501